La voiture électrique, malheureusement, est une voiture qui est relativement chère. Après nous, notre Zoé, on l'avait payé 7000, c'est le premier modèle. Bon, son autonomie c'est 4 km, mais c'est le premier seul qu'on a fait un peu plus d'économie. C'est tout électrique. Ouais, c'est juste qu'on ne peut pas aller vraiment chercher du pain. On fait la moitié en voiture et l'autre, on tient à pied. Regardez ! C'était ce matin, dans le Vachet Time, sur Fun Radio. En 2014, j'ai créé Gazeltec pour donner accès à tous à une mobilité durable. D'accord. Durable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'une part, qu'il faut consommer moins. Ces véhicules vont consommer moins. Et ça, grâce à leur légèreté, puisqu'il faut avoir en tête une chose, c'est que les trois quarts de la consommation d'un véhicule, c'est son poids en urbain et en périurbain. Pour te donner une idée, une Renault Zoé, ça fait une tonne 6, à peu près. Et nous, notre véhicule, qui est de la même taille, fait 900 kg. Ah ouais, c'est l'imagine ? C'est fou. Donc, ça permet effectivement de consommer beaucoup moins. Mais il faut bien sûr conserver le confort et la sécurité. Donc, ça, c'est le cas avec nos matériaux, puisqu'on absorbe cinq fois plus d'énergie par kilo que l'acier en cas de choc. Donc, on a vraiment la sécurité qui est conservée. Et l'autre aspect qui est important, c'est que, pour être vraiment durable, il faut aussi que ce modèle permette de créer des emplois localement. Et donc, on a un modèle de fabrication de ces véhicules en micro-usines. Donc, ce sont des, en gros, pour faire simple, aménagés qu'on installe chez les garagistes. Et qui, au lieu de simplement vendre et maintenir les véhicules, vont en plus les assembler. Donc, ça va créer des emplois là où les véhicules vont être utilisés. Et alors, du coup, même quand tu parlais de sécurité, on est d'accord que, de toute façon, notre conduite de main, c'est comme ça que je l'imagine moi, j'imagine un truc beaucoup moins, comment dire, fast and furious sur la route, quoi. Un peu plus responsable. Qu'on arrête de taper des 160-180 km heure pour éparter les copains. T'as vu, j'ai même pas peur quand je roule vite ! Oui, on s'en fout, en fait. Mais on est d'accord que ça doit aussi passer par là. On doit commencer à... Enfin, on doit apprendre à rouler plus raisonnablement. Parce qu'un choc à 60 km heure, c'est pas le même qu'à 180, quoi, je crois. Exactement. Plus on va rouler vite, évidemment, plus on va consommer. Et plus on va avoir une conduite nerveuse, plus on va consommer. Pour donner une idée, la façon dont vous conduisez, ça compte à peu près entre 20 à 30 % de la consommation. C'est-à-dire, si vous consommez Pénard, si vous conduisez Pénard, vous allez consommer 20 à 30 % de moins qu'un excité, quoi. Il y a 18 euros le litre en ce moment, ça peut être pas mal. Guel, moi j'aimerais savoir, parce que c'est vrai que si vous voulez aller voir, d'ailleurs on va partager les petites vidéos de la voiture qui est très mignonne comme tout, est-ce qu'on peut l'acheter ou est-ce qu'on ne peut pas l'acheter ? Alors, pas encore. Là, on a fini le développement du véhicule. Donc, il est conforme en tout point à l'homologation. Maintenant, il faut lancer cette partie homologation. Et puis, également investir dans des outils de production en série qui vont nous permettre d'en faire à l'appel. Alors qu'aujourd'hui, on est fait plutôt à l'unité. D'accord, ouais, Nico. Et niveau budget, du coup, tu as une idée déjà ? Ce sera équivalent aux autres voitures électriques ? Alors, on va être plutôt au moins. Et on sera plutôt autour de 20 000 euros le véhicule. Alors, ça reste cher comme véhicule, mais le moindre véhicule électrique, aujourd'hui, est extrêmement cher. Pour vous donner une idée, une Zoé, c'est 33 000 euros. Une I-208, c'est 33 000 euros aussi. C'est hors-aide de l'État, tout ça, bien sûr. Mais voilà, la voiture électrique, malheureusement, est une voiture qui est relativement chère. Après, nous, notre Zoé, on l'avait payée 7 000. C'est le premier modèle. Bon, son autonomie, c'est 4 km. Mais c'est le premier, c'est qu'on a fait un peu plus d'économie. Mais bon, c'est tout électrique. Ouais, c'est juste, on ne peut pas aller vraiment chercher du pain. On fait la moitié en voiture et l'autre, on tient à pied. Justement, est-ce que les pièces sont fabriquées en France ? Est-ce que toutes les pièces le sont ? Alors, on essaye au maximum de le faire. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a à peu près 80% des composants qui sont français. Malheureusement, il y a des composants qu'aujourd'hui, on ne trouve plus en France. Donc, le reste, on le source dans nos proches voisins, en Italie, en Allemagne. Est-ce que pour les batteries, c'est vous qui les fabriquez ou vous les achetez toutes faites ? Non, non, non. Nous, on achète tout fait. Et aujourd'hui, ça fait partie, effectivement, des choses qui sont achetées. Et c'est l'une des rares choses qui viennent de Chine. Puisqu'aujourd'hui, toutes les cellules lithium-ion sont fabriquées en Chine ou en Corée ou par là. Et par contre, on est en train de travailler avec des fournisseurs français qui vont bientôt se mettre à fabriquer des cellules en France. Et donc, là, on parira avec eux. Super, ouais, Nico. Et alors, tu le disais, elle n'est pas encore commercialisée. Mais est-ce que tu as une idée à peu près de la date ? Est-ce que c'est dans un an, deux ans, trois ans ? Alors, je pense autour de 2024. Début 2024, on devrait arriver à commercialiser. C'est super, Gael, en vrai. Franchement, génial. Ça crée de l'emploi, c'est fabriqué chez nous. C'est en plus à Bordeaux, juste, voilà, objectivement la meilleure ville du monde. C'est trop bien, c'est super. Bravo, Gaël, et on se tiendra informés. En plus, Anne-Soul disait, j'adore le style de la voiture. Ça fait petite voiture, ça fait un peu... Je suis peut-être nul en comparatif, mais ça me fait penser à des voitures comme les Nissan Micra, des trucs comme ça, en carrure. Ouais, ouais, ouais. Ça fait bosser un petit peu plus gros encore, mais voilà, on a essayé d'avoir un style un peu intemporel. On a essayé de faire un avion de chasse du futur. Quelque chose d'assez sobre. Et en fait, le design, souvent, plaît beaucoup. On a fait une étude de marché. On a fait beaucoup aux femmes. Et c'était l'objectif, un peu, et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle Gazelle. Ah, et Gondez ? On ne voulait pas porter des... On ne voulait pas porter des valeurs masculines, avec de puissance et tout ça. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y a des très belles valeurs masculines, mais liées à tout ce qui est auto-moto, les valeurs masculines, pour l'instant, ça peut encore être... Putain, il y a des flammes sur les portières ! Putain, je veux un véhicule rabaissé ! Et si ça pouvait faire du bruit en ville, comme ça, tout le monde me regarde et se dit « Mais quel homme sexy ! » Non, ça ne marche pas, en fait. Ça, c'est dans ta tête. Les gens se disent juste « Dégage ! » Il faut le comprendre. Bon, merci en tout cas, Gaël, d'avoir été avec nous, et longue vie à Gazelle Tech. C'est que le début. Merci beaucoup. Bisous, Gaël. Salut. Après, les néons qui illuminent la route sous la voiture, moi, j'avoue... C'est pratique pour les hérissons. Ah, moi, je peux m'arrêter et quitter mon slip. Les hérissons, quand tu les écrases, tu en fais une petite séance du V derrière. Ça rattrape.